Gérard, comment vois-tu les choses en septembre 1990, à la veille de ces élections qui se préparent ou que l'on nous prépare, après ces quatre années d'une transition que certains autres trouvent longue, trop longue et trop douloureuse ? Eh bien, durant ces quatre ans et demi, nous avons beaucoup cheminé. Si on prend la date de départ, 7 février, dans l'enthousiasme et les illusions créées par la chute de Duvalier, nous avons tous cru qu'un changement s'amorçait. Certains ont pensé que c'était déjà le changement, d'autres ont vu que c'était le début de nos processus. Moi, je suis de ceux-là. Je sentais qu'après 30 ans de dictature, 27 ans de dictature, l'époque qui s'ouvre après le 7 février allait être une époque extrêmement complexe de lutte populaire, où toutes les revendications qui, durant 30 ans, avaient été réprimées, allaient pouvoir se manifester. Donc, j'ai vu, j'ai vécu et dans une certaine mesure participé, puisque je suis rentré en Haïti il y a quelques mois de la chute de Duvalier, à tout ce processus, avec une pleine conscience que ça allait être un processus difficile, long, parce qu'un régime, une dictature de longue durée, une dictature fasciste de longue durée, eh bien, laisse des racines profondes, non seulement au niveau des institutions, des structures politiques et économiques, mais au niveau des mentalités, au niveau des hommes, au niveau d'un peuple, et que pour arriver à estirper ses racines, à faire le déchoucage dont notre peuple se glorifiait le jour du 7 février, il fallait vraiment labourer la terre, il fallait vraiment un travail difficile. Donc, du 7 février à ce jour, le pays a beaucoup cheminé. Ça a été une grande école pour nous tous. À travers, bien entendu, toutes les péripéties, les avances et reculs de la lutte, on doit reconnaître qu'il y a eu des acquis certains. Acquis du point de vue de la conscience nationale, de la conscience populaire, de la conscience civique de ce peuple. Je pense qu'à cet égard, nous avons fait un long chemin, et ça a été un des grands acquis, la liberté de parole. Juste là, je me souviens, au centre, à l'occasion de ces mineurs qu'on a réalisés il y a quelques mois, en interrogeant des paysans sur les plus grands acquis de la période qui va de 1986 à ce jour, et bien, la réponse qui nous est venue, c'est qu'un de ces principaux acquis a été la liberté de parole. Et je crois à cet égard que les journalistes ont fait un effort extraordinaire, et tous ceux qui ont participé au niveau de la parole dans ce travail de prise de conscience, des droits du peuple, des droits de l'homme dans ce pays, et aussi, bien entendu, des revendications sociales. Du 7 février à ce jour, et bien, il y a tout un courant souterrain qui ne s'était pas manifesté à cause de la charme de plan de la dictature qui a commencé à se manifester. Et tous les secteurs sociaux ont commencé à étaler leurs revendications. Les paysans réclamant contre les chefs de section, contre les grands dons pour la réforme agraire, pour l'école, pour l'hôpital, les ouvriers exigeant la naissance de syndicats, demandant des améliorations de leurs conditions de vie, les secteurs du patronat haïtien, qui ont compris que c'était le moment de se libérer du poids des monopoles, du poids d'un État corrupteur et corrompu, qui limitait même la marge de participation de ce secteur patronal. Tous les secteurs ont présenté leur cahier de charge. Pour moi, ce mouvement social qui traverse Haïti est encore plus important que l'événement politique, la superficie politique. Et les élections nous amènent justement à ce point de rencontre entre ce mouvement social, cette grande revendication, tout ce que représente cette période historique, et comment arriver à donner à cette période historique sa concrétisation institutionnelle à partir ou à travers l'élection d'un gouvernement qui représente les aspirations populaires depuis le 7 février. Oui, Gérard, c'est justement là, je ne sais pas par quel bout aborder la multiplicité des éléments d'analyse que tu as évoqués. Faut-il revenir sur la montée des revendications, sur le potentiel mobilisatoire de notre peuple et les handicaps à ce potentiel ? Faut-il revenir sur les avancées, liberté de parole, mais aussi les reculs, 29 novembre 1987, qui n'est que le long et tragique aboutissement d'une nouvelle forme de répression qui a commencé à nouveau sous Nanfi ? Faut-il revenir à cette montée vraiment têtu de ce que Marcel Gilbert appelle le peuple revendicatif et poser la question de what next ? Que faire à présent ? Ou bien se situer dans la conjoncture et à deux ou trois mois des élections, entre guillemets, dire encore que faire ? Abordons le problème sous cet angle-là, Gérard. Que faire en ce moment ? Rappelons aux auditeurs que Gérard Pierre-Charles se trouvait la semaine dernière derrière le bureau où se tenait un groupe de citoyens qui avait convoqué à l'initiative d'une quinzaine, d'une vingtaine d'hommes et de femmes une journée de réflexion à l'hôtel Christopher. Gérard Pierre-Charles était donc partie prônante de cette convocation. Peux-tu rapidement au lendemain de cette journée nous faire le bilan non pour défendre ou critiquer mais pour dire qu'est-ce que ça représentait pour toi en fonction de justement ton analyse de ces quatre ans de transition ? Cette réunion de la semaine dernière où un certain nombre, enfin, une quinzaine de personnalités nous nous sommes mis d'accord pour convoquer le peuple et les divers secteurs sociaux à un débat sur les problèmes nationaux représente pour moi une initiative qui a été conçue face à la conscience pleine de la part des signataires de l'appel de ce que le processus en cours depuis quatre ans et demi se trouve à un moment de particulière gravité. C'est Roger d'Orsinville qui dans la session d'inauguration de cette réunion disait que quand dans une société on fait l'appel où les vieillards et les infirmes se sentent interpellés, se sentent obligés à rentrer dans le combat c'est parce qu'il y a une conscience pleine de que c'est une situation grave qui requiert que toutes les forces de la société se mobilisent. Moi-même depuis que je suis arrivé en Haïti j'ai parlé de participation politique. Je sentais qu'après avoir vécu tant d'années à l'étranger je ne connaissais pas suffisamment le pays. Or pour participer vraiment à côté de son peuple il faut bien le connaître et pour moi durant toute cette époque j'ai essayé de comprendre ce qui se passait en Haïti. Je n'ai pas été un observateur absolu mais quand même je ne peux pas dire que j'ai été un acteur. Mais face à cette situation nationale cette grande quête du peuple vers la démocratie vers le changement qui se manifeste avec ténacité avec entêtement parce que ça sort des entrailles de notre société et bien je crois que tous les citoyens et je crois c'est le sens fondamental de cet appel tous les citoyens se sont interpellés interpellés parce que c'est un pays qui se dégrade et qui s'en va et il faut faire quelque chose pour arrêter cette marche au néant cette marche à la perdition préoccupés parce que malgré le tribut de lutte d'héroïste donnée par le peuple je ne dirais pas seulement depuis ces 5 dernières années mais dans cette longue bataille et bien les racines de l'oppression sont encore fortes dans le pays il faut que tous les hommes et toutes les femmes animés du désir de changement participent à arracher ces racines de l'oppression et enfin ouvrir le pays vers un peu de lumière donc cet appel correspond à une initiative d'individus de citoyens indépendants responsables dans la diversité de leurs croyances idéologiques politiques ou dans la diversité de leurs situations sociales et économiques qui s'interrogeant sur la situation haïtienne et arrivant à discuter entre ou à faire des échanges ont compris qu'il fallait contribuer un large mouvement de convergence démocratique et nationale qui correspond aux impératifs du moment convergence veut bien dire ça des gens qui partent de points divers de situations diverses de visions diverses des choses et qui marchent ensemble vers un but quel est ce but c'est le but que le peuple poursuit depuis 4h30 s'est instauré un régime démocratique dans ce pays et s'est trouvé une solution nationale au problème de ce pays